Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui m'a été demandée et surtout qu'on attendait tous, c'est-à-dire un make-up simple de tous les jours, comment est-ce que je vais en cours, au boulot, qu'est-ce que je fais, routine, skin care, tout ça. Ça y est, enfin je vais arrêter de vous mettre en fiche d'info ma grande vidéo hyper longue, la toute première que j'ai faite, il y a déjà un mois, un mois et demi d'ailleurs, putain le temps passe hyper vite. Donc voilà le make-up que je fais tous les jours, bon là j'ai pas mis de bijoux ni rien, c'est vraiment mon make-up de tous les jours, rien d'extravagant comme je vous propose en général dans mes make-up, dans toutes mes vidéos, mais en même temps c'est le but, je vais pas vous montrer ça à chaque vidéo, enfin franchement je vois pas l'intérêt. Mais voilà, ça ressemble à ça, ça me fait moi-même bizarre de me voir comme ça, enfin en face cam genre en mode vidéo, parce que d'habitude je présente des vrais make-up et tout, et là clairement on est sur un tout autre registre, surtout que la dernière vidéo il me semble c'était quelque chose d'assez coloré. En tout cas pour cette semaine, pas de thème particulier, si ce n'est que dimanche il va y avoir une nouvelle catégorie de vidéos, donc j'ai hâte de vous montrer ça, surtout que bah je vais la filmer avec, en même temps que celle d'aujourd'hui, puisque voilà j'ai un make-up simple tout ça, donc je pense que ce serait mieux que je la filme comme ça. Sans plus attendre je vais vous laisser avec ma routine teint skin care, comme je mets à chaque fois dans mes vidéos, et on se retrouve à la fin de la vidéo, bon visionnage. C'est parti du coup, on se retrouve avec le visage complètement à nu, donc là c'est clairement le cas de le dire. On va donc commencer par hydrater tout le visage, et pour ça donc je prends mon petit, enfin mon petit, mon grand miroir même quand même, et je vais commencer par un baume à lèvres. Moi je prends le baume Aven en ce moment, mais le Bioderma est très bien, Neutrogena aussi, je les prends toujours en pharmacie, parce que je trouve qu'ils sont plus efficaces que des marques genre UVA, tout ça. Après à vous de voir en fonction de votre besoin d'hydratation, c'est vraiment super important de mettre du baume à lèvres avant de finaliser votre make-up, pour hydrater vos lèvres tout au long du make-up déjà d'une part, et de deux si vous mettez un rouge à lèvres sec par-dessus, voilà, pour éviter que votre lèvre s'assèche tout au long de la journée, enfin peut-être pas toute la journée, parce que vous n'avez pas à garder votre lipstick toute la journée, mais en tout cas pendant les heures où vous avez le lipstick mat sur votre lèvre. Je vais venir sprayer mon visage avec la fameuse Mario Badescu, donc c'est un spray lavande hydratant, je trouve en plus c'est hyper frais et tout, ça fait grave du bien, moi j'adore. Voilà, et vous laissez le produit agir, donc vous tapotez vite fait, un peu partout. Pour aller plus vite, moi comme d'habitude, éventail, donc là je vais prendre mon petit éventail, vraiment basique. Après ça je viens appliquer un sérum glow, donc ce sont les Smart Drops de chez Kiko, après vous en avez, il y a d'autres sérums aussi qui existent chez Sephora, genre les Pixi et tout, mais ils sont beaucoup plus chers, c'est pas du tout le même truc. Je viens en mettre vraiment au niveau de ma zone T, et là j'en mets aussi sur mes points de lumière, comme si c'était du highlighter en fait. Le but, c'est vraiment de vous faire un maquillage, genre pour tous les jours, où vraiment là je vous montre ma routine make-up skin care de tous les matins, ce que je fais avant d'aller au travail, donc normalement ça me prend 15 minutes, mais bon là avec les explications et tout, j'ai le droit à un joker. Ensuite je viens prendre ma crème Fuji Green Tea de chez Body Shop, que j'ai acheté en 200ml il me semble, et je crois que j'en ai pour 15€, même pas, et franchement elles sont super bonnes, et elle est très hydratante. Comme j'ai déjà dit, elle ressemble plus à un gel qu'une crème, parce que je n'aime pas trop les crèmes hydratantes, je trouve que ça colle à la peau, et en ce moment avec le masque et tout, c'est vraiment pas l'idéal, je suis en train de vous parler alors que je me fous la main sur la bouche, enfin bref. Du coup j'en mets vraiment partout, si j'ai un excès de trucs là, de crème, je vais, je descends dans mon cou, tout de suite ça me donne une peau ultra lumineuse, bon notamment avec le sérum qu'on a mis juste en dessous avant. Moi je ne mets pas d'anticerne, donc je le répète encore une fois, ni de fond de teint d'ailleurs, et pour ça, si jamais j'ai un air un peu fatigué etc, je prends mon stick, c'est le Smart Hydra Shot Stick de chez Kiko, donc celui-ci c'est un peu la copie du Milk de chez Sephora, d'ailleurs je testerai le Milk, sauf que celui-ci il coûte 6€ et que celui du Milk il coûte 22€, bon après il y en a beaucoup plus. Mais voilà, j'en mets au niveau de mon dessous d'œil, c'est hyper agréable, c'est hyper frais, et tout de suite ça va raffermir vos pores, et du coup vous aurez nettement moins de cernes. Pour ceux qui ont vraiment des grosses cernes, je vous conseille de mettre ça juste avant de mettre votre anti-cerne, ça peut vous aider à vraiment raffermir vos pores etc, donc franchement c'est vraiment un super produit. Je prends un goupillon, donc peu importe lequel, moi c'est un de chez Sephora comme ça, double embout, pour commencer à venir brosser mes sourcils, oui on passe à l'étape fameuse du sourcil, moi je l'ai brossé un petit peu vers le haut pour vraiment voir la largeur de mon sourcil. Je prends ensuite, en fait j'ai une petite trousse spéciale, produit de tous les jours, et du coup je pioche là-dedans, enfin bref, je prends mon K-Brown, donc c'est une crème teintée, une crème à sourcils en fait, de chez Beneficier, donc je crois quand même qu'elle coûte assez cher, je pense que c'est 24€, par contre ça fait 3 ans que je l'ai, donc quand vous faites le ratio c'est beaucoup moins cher que d'acheter des crayons comme ça en masse, etc. Et encore, ça dépend du crayon que vous prenez, parce qu'il y en a plein qui sont à 20€. Vous avez un petit pinceau comme ça, qui est très bien, que moi j'utilise en tout cas, mais vous pouvez aussi prendre un pinceau un peu liner, comme ça, assez fin et dense, et biseauté surtout. Et du coup, je viens prendre un peu ma crème, je vais en prélever un petit peu, et je vais commencer à tracer la ligne de mon sourcil, puis le remplir. Parfois, ma crème, elle est un peu trop sèche, n'hésitez pas à rajouter du Duraline. Duraline, c'est une sorte de produit qui va un peu, comment dire, liquéfier vos produits qui sont un peu trop solides ou secs, et ça marche ultra bien. Moi, j'en ai pas, j'ai déjà testé, mais là, actuellement, j'en ai plus. Mais en tout cas, voilà, ça peut servir si vous avez vraiment un produit sec, mais que vous voulez continuer à l'utiliser, enfin voilà. Et il n'y en a pas que chez Inglot, parce que ça coûte cher chez Inglot, mais c'est le seul que je connais, mais il doit certainement y en avoir ailleurs. Bon, du coup, je vais venir commencer à tracer la ligne de mon sourcil. Donc moi, je commence toujours par le milieu, je sais pas pourquoi. Hop. Je viens, hop là, un peu à l'horizontale, comme ça. Voilà, tracer une ligne, simple. Simple et efficace. Je viens tracer la ligne du dessus. Je rejoins, en fait, la queue. Et là, je vais commencer à remplir mon sourcil. Je commence par cette partie-là, en fait, parce que c'est beaucoup plus facile que l'autre. Voilà, là, on commence vraiment à avoir un vrai sourcil. Je remplis légèrement vers le bas, et ici, je commence à remplir un peu en diagonale, pour créer cet effet vraiment dégradé, en fait, du début, enfin, du début de la queue de mon sourcil, jusqu'à la fin. Et là, je viens, en vertical, tracer des petits traits. Enfin, des petits traits. C'est un peu compliqué avec de la crème à sourcil, mais des traits, on va dire, un peu plus fins que ce qu'on vient de faire juste avant. Ensuite, je viens prendre mon goupillon, et je viens rebrosser mes sourcils un petit peu, déjà pour unifier, on va dire, la crème à sourcil qu'il y a à l'intérieur, et pour, on va dire, adoucir aussi la teinte. Je viens repréciser la fin, parce que quand vous faites ça par-dessus, il y a souvent un petit peu de produit. Après ça, je viens prendre mon gel à sourcils de chez NYX, c'est le Control Freak, et je vais venir les monter en l'air. Parce que j'aime bien, en fait, cet effet un petit peu ébroussaillé, je ne sais pas si ça se dit, et puis j'aime bien, enfin, je ne sais pas, je trouve que ça fait plus naturel. Enfin, on a un sourcil dessiné en même temps que naturel, donc voilà, c'est un peu... On va dire, il y a un entre-deux, en fait, à tout ça, ça ne fait pas, genre, dessiner au maximum et tout. Et du coup, je viens faire l'autre oeil. Voilà donc, quand les deux sourcils sont faits, bah alors après, moi, c'est jamais vraiment très, très symétrique, puisque j'ai des sourcils différents, je pense, comme tout le monde. J'essaye de les faire un petit peu arqué et assez effet, parce que moi, j'aime bien quand c'est un peu bouffi. Mais voilà, en tout cas, je ne suis pas la pro des sourcils, mais voilà. C'est ce que je fais en général. On va donc passer à tout ce qui est yeux. Pour les yeux, bah qu'est-ce que je fais le matin ? Alors déjà, je n'ai grave pas le temps d'appliquer de la base, ce qui est très, très rare. Ce que je fais en général, c'est que sur ce sûr, quand vous ne savez pas quoi faire, vous prenez votre bronzer. Donc moi, je prends donc mon Hoola de chez Benefit. Je prends mon pinceau 228 de chez Zoéva directement. Hop, j'en prends un petit peu et je vais juste creuser mon creux de paupière. Je vais faire vraiment quelque chose de très diffus. Je prends ensuite un pinceau boule sans matière, peu importe lequel. Vraiment, je l'ai pris au pif. Je crois que j'ai pris un Anastasia et je viens dégrader les bords. J'essaie tout de même de rester sur ma forme étirée. Ça donne quelque chose comme ça. Je fais juste vraiment pour donner de la dimension à mon oeil. Ensuite, après ça, je vais directement passer au liner mascara. En général, je fais un cat eye. Je prends mon liner de chez Inglot. Donc là, je vais vous montrer le processus, comment je fais. Et comment est-ce que je fais ? Bah écoutez, forme classique. Alors moi, vraiment, par contre, j'étire ma paupière, comme je l'ai déjà dit dans ma première vidéo. Et voilà, je ne sais pas faire autrement. Je pars du milieu parce qu'il y a beaucoup de matière sur le pinceau. Voilà, je n'étire pas jusqu'à la fin, mais j'essaie de faire un truc fin. Et là, je commence à tracer la queue de mon sourcil. Déjà, je détermine la longueur. Et ensuite, voilà, je viens faire un truc comme ça, genre. Je fais un truc. Et je remplis la queue de mon liner. Je peins un truc trop épais. Je vais laisser un peu sécher cet oeil-là. Parce qu'après, en général, je mets deux couches pour que ce soit bien, bien noir. Là, je repasse la deuxième couche. Et là, pour le coup, je ne vais pas étirer la paupière. Parce qu'en général, ça enlève un peu de matière. Enfin, la matière, on va dire, elle se crise. Voilà, ça me paraît pas mal. Là, par contre, je laisse bien sécher parce que c'est du liner liquide. Donc, ça peut vite en mettre en matière sur ma paupière du dessus. Vous allez me voir utiliser 500 fois l'éventail. Parce que c'est vraiment le truc que j'utilise tout le temps le matin. Parce que je veux que ça sèche vite, en fait. Ensuite, après ça, bah écoutez, je vais mettre du mascara. Donc là, je prends mon size-up de chez Sephora. Et en général, là, je n'en mets pas au-dessus. Parce que voilà, on n'a pas mis beaucoup de matière. On n'a pas mis beaucoup de fards à paupières. Donc, il n'y a pas de chutes qui sont tombées. Mais voilà, c'est conseillé quand vous faites un gros make-up. Donc, je viens vraiment prendre à la racine. Et je viens faire des mouvements un peu horizontales. Pour vraiment que le produit, il adhère à mon cil. Et jusqu'à temps que la longueur et le volume me conviennent. Je ne mets qu'une seule couche, en général. Parce que ça me suffit. Je viens ensuite en mettre sur les cils du bas. Donc là, pareil, même méthode. Je fais comme ça à l'horizontale. Le but, en fait, au niveau des cils du bas, ce n'est pas d'avoir un paquet genre énorme. C'est vraiment juste d'agrandir le regard. Et du coup, d'en faire vraiment des cils plus longs et plus volumineux, on va dire. Voilà, donc pareil. J'attends que ça sèche bien. Et le fait, en fait, de mettre un peu de vent comme ça. Et que ça va vers le haut. Ça va aussi courber vos cils vers le haut. Oui, c'est une technique. Alors moi, comme vous le savez, j'adore les paillettes. Et notamment mon fameux liner distorsion. Donc de chez Evie, de chez Urban Decay. De la gamme Illimitals. Par contre, il faut que je le retrouve. En fait, j'ai rangé mon make-up et du coup, je ne sais plus ce que j'ai fait. Donc en général, soit je prends le grind qui est rose comme ça, soit le distorsion. En général, le distorsion, j'aime bien. Ce que j'en fais, c'est que j'en mets toujours. Mais je vous jure, je fais ça tous les matins. J'en mets toujours juste en dessous de la queue de mon liner ici. Et au niveau du coin interne. Et je trouve que ça change tout. Ça donne un vrai style. Ici. Je retrempe vite fait. J'en ai mis au niveau de mon coin interne. Et vous voyez, je ne sais pas, ça donne un petit truc. Et un point de lumière surtout. Bon voilà, ça c'est mon make-up de tous les jours. Par contre, quand vous avez vu qu'avec le mascara, vous avez mis des petites croques. Un peu sur le dessus de votre paupière. Vous prenez votre goupillon à sourcil. Et vous venez gratter une fois que le mascara est sec. Et vous verrez, ça va s'enlever tout seul. Ça ne détruit pas votre maquillage. Et vous avez quelque chose de propre. Parce que moi, ce que je ne supporte pas. Je suis vraiment désolée pour celles qui ne le font pas exprès ou quoi que ce soit. J'aime pas quand je vois quelqu'un qui a du mascara. Genre partout, qui déborde. Le eyeliner mal fait et tout. Moi j'aime bien quand c'est propre. Donc ayez des méthodes où au moins nettoyer vite fait et tout. Et surtout le secret, fixez votre maquillage. Et ça n'arrivera pas. Des débordements de liner à droite, à gauche. Et idem pour le mascara. Écoutez, on est presque arrivé à la fin. Parce qu'effectivement, je ne fais pas grand chose. Le matin, je n'ai pas trop le temps. Surtout que je privilégie beaucoup mon sommeil. Ce que je fais ensuite, je fixe. Comme je viens de le dire. Donc je prends mon fixe de chez MAC. De chez MAC. Et en fait, je fixe juste le haut. Parce qu'il n'y a pas besoin. Ici, j'ai quasi rien mis. Et ici, le sérum glow, il me sert d'highlighter. Donc je ne mets pas d'highlighter en fait. Surtout avec le masque, ça ne sert strictement à rien. Donc je viens fixer le tout. Ça, mesdames et messieurs. Ça va vous permettre d'avoir zéro débordement tout au long de la journée. De votre liner ou de votre mascara. C'est fait pour résister à la transpiration. A toute la journée. C'est-à-dire un nombre d'heures assez conséquent. C'est fait pour les intempéries. Donc s'il y a de la pluie, etc. Ça ne bougera pas. Donc ayez toujours un fixateur avec vous. Par contre, je ne vous conseille pas de prendre des fixateurs. Genre Kiko ou tout ça. Parce que vraiment, un fixateur bas de gamme. C'est... Enfin déjà, c'est... Enfin, j'en avais testé un. Et c'est très épais. Ce n'est pas super bien quand vous le disposez en fait sur votre visage. C'est... Ouais. Vous avez l'impression d'avoir une couche en plus déjà. Et surtout, des fois, ça a un effet collant et tout. Et je ne vous conseille pas. Du coup, je vous conseille le MAC. Il y a le Urban Decay, le All Nighter qui est excellent. Le Too Faced, le Hangover. Et là, je t'ai commandé d'ailleurs un nouveau. C'est le Dewee Set de chez Anastasia Beverly Hills. Qui a un effet gloué et tout. Donc, je vais le tester. Mais apparemment, il est très bien aussi. Si vous préférez. Enfin, parce que je ne vous mettais pas ça tous les jours. Prenez le format voyage. En général, c'est autour de 15€. Et sinon, les grands formats, c'est 30€. Mais ça dure hyper longtemps. Genre, ça vous dure... Enfin, pour moi, ça dure 6 mois. Parce que je me maquille beaucoup, beaucoup. Et j'en mets beaucoup aussi. Parce que ça, c'est pareil. N'hésitez pas à en mettre jusqu'à temps que vous sentez bien qu'il y ait de l'eau partout. Voilà. Après, ça va sécher. Il n'y a pas de souci. Mais vous ne mettez pas juste deux pittes et c'est fini. Non, non. Il faut vraiment que tout votre maquillage soit imbibé du truc. Mais voilà. Ça dure entre 6 et 8 mois. Pour moi. Mais pour des gens d'un mot, je pense qu'un an. Voilà. Un an, 30€. Je pense que ça va assez raisonnable comparé à d'autres produits. Ensuite, en général, avant le masque, avant le Covid, je mettais tout le temps, tout le temps, tout le temps du rouge à lèvres. En général, je mets toujours mon rouge à lèvres Stonalyp. Donc, celui-ci, c'est le... Franchement, ils sont chiants, là. Voilà, c'est tout. C'est trop petit pour moi. Je ne peux pas... Le Uncuffed de chez Fenty Beauty. Et franchement, je le saigne à mort. Mais vous le voyez un peu trop dans mes vidéos. Donc, je vais en mettre un autre. Aujourd'hui, je voulais vous présenter un Urban Decay. Parce que j'en ai beaucoup d'Urban Decay, mais je ne vous les présente pas. Je ne sais pas pourquoi. Qui sont super crémeux, super mat. Voilà. Ils ont un très beau packaging comme ceci. Et la couleur, elle est comme ça. Elle est un peu brique. Et je trouve que vraiment ça, tous les jours, c'est génial. Je vous enlève le baume, parce que ça y est. Mais on a la lèvre bien hydratée, là, c'est sûr. Franchement, on m'a dit qu'ils ont des super beaux jèves. Je ne comprends pas. Pourquoi on n'en parle pas plus souvent que ça ? Je trouve que vraiment, c'est des super beaux jèves. Regardez-moi ça. Je ne sais pas, ça fait des vraies lèvres. Bon, là, ça ne fait pas lèvres naturelles. Je n'irai pas jusqu'à dire ça. Mais je trouve que c'est un brique qui passe vraiment partout. Et vraiment, je sur-kiffe ce genre de trucs. Je crois, en fait, surtout, je n'ai plus l'habitude, parce qu'en fait, je vous fais des bêtes de make-up et tout. Mais vraiment, ma routine, comment les gens me voient, c'est comme ça, en fait. Genre, il n'y a rien de plus. Il n'y a pas de highlighter, il n'y a pas de contouring, il n'y a pas de blush. Mais là, en plus, je ressors hyper pâle à la caméra, alors que je n'en ai pas du tout. Du coup, voilà ce que ça donne pour le résultat final. Donc, vraiment, rien de folichon. Mais justement, c'est le but. Enfin, genre, on va au taf, on va en cours. Enfin, vraiment, c'est mon make-up de tous les jours. Mon everyday make-up. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Celle de dimanche, celle de dimanche. J'espère que vous serez là, parce que ça change de ce que j'ai l'habitude de faire. Ça y est, on passe sur un autre domaine. Bon, voilà, ça va dans la beauté, tout ça. Mais bon, je vous laisse découvrir tout ça en live, en fait, le dimanche, tout simplement. Du coup, attendez-vous à ce que cette vidéo, elle soit en fiche d'info dans chaque vidéo, à chaque fois, puisque depuis le temps que je devais faire cette vidéo, franchement, il fallait vraiment que je la fasse pour vous montrer vraiment comment elle bat un teint flawless et tout. Bon, après, j'ai un peu de chance aussi, parce que j'ai pas beaucoup de boutons, c'est vrai, hormis quand j'ai mes trucs, là. Mais sinon, franchement, je ne me plains pas, donc je croise les doigts pour l'instant, pour que ça n'arrive toujours pas. Sur ce, n'oubliez pas de liker, commenter et partager la vidéo, et surtout, abonnez-vous, activez la petite cloche pour savoir quand je sors une vidéo, tout simplement. Et je vous dis donc à dimanche pour une nouvelle vidéo.